Bonjour à tous les balances, bonjour, ici votre horoscope pour le mois du septembre 2013 pour les balances. C'est un mois très important pour les balances parce que la maîtresse de votre signe qui s'appelle Vénus, elle fait un conjoint avec Saturne et le nœud nord. Ça veut dire quoi? Et ça se passe dans votre deuxième maison. Et bien tous ces ingrédients, ça veut dire quoi? Ça veut dire Vénus, c'est la maîtresse de votre signe, mais c'est la planète des choses qu'on aime, des choses qu'on trouve importantes dans la vie. Et Saturne, c'est la planète de la discipline et de travailler très très fort. Le nœud nord, c'est le futur. Donc, pour les balances, c'est travailler très très fort pour obtenir ce qu'on veut. Et on veut quoi? C'est la deuxième maison. Pour quelqu'un d'entre vous, c'est de l'argent. De gagner peut-être un peu plus de l'argent. Il y a une possibilité, mais il faut travailler très fort. Et il faut aussi avoir de la patience. Mais certainement, Saturne sait la planète de travailler très très fort pour obtenir Vénus, pour obtenir ce qu'on aime. Ici, dans la deuxième maison, c'est la maison de votre source, de votre vie financière. Pour deux, pour d'autres, ça veut dire de la confiance. Donc, pour beaucoup de balances, c'est le moment pour construire votre confiance. Et la confiance, ça se construit pas après pas. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas très très vite. C'est quelque chose qui va lentement, mais sûrement. Donc, c'est très évident que pour beaucoup de balances, on va gagner plus de la confiance. Certainement après le 20 septembre, parce qu'on va obtenir un peu plus de la balance. Et vous êtes la signe de la balance. La pierre que j'associe avec ça, c'est Yad. Yad, c'est une pierre très très fort, comme Saturne. Donc, très très fort, travailler très fort, mais aussi travailler pour obtenir de la balance. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les balances. Et voilà, je vous souhaite tout le bien pour les balances. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501